Depuis plus de 20 ans, la Fondation Olo aide les femmes enceintes qui connaissent une précarité économique à mettre au monde des bébés en santé. Olo, O-L-O, pour œufs, laits, oranges, des aliments tout simples qui, avec les vitamines, sont remis dans le cadre d'un suivi personnalisé par une intervenante. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à élargir notre action. Nous voulons accompagner les jeunes familles durant la grossesse et les deux premières années de l'enfant. Parce que les habitudes alimentaires, ça s'acquiert tôt et pour la vie. J'ai accepté d'être porte-parole de la Fondation Olo simplement parce que c'est une fondation qui agit directement dans le quotidien des femmes et des familles qui en ont besoin. Ça prouve que c'est souvent les petites choses du quotidien qui sont réellement importantes. Et pour ma part, moi, les grossesses de ma femme ont vraiment été des moments de pur bonheur pour moi. Peut-être les moments où j'ai été le plus heureux dans ma vie. Et la Fondation Olo permet aux mamans et aux jeunes familles de mettre toutes les chances de leur côté pour que ce moment précieux-là se passe bien. La Fondation Olo, c'est une aide concrète pour les bébés. Et pour les parents aussi. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'être porte-parole. Au Québec, c'est un enfant sur cinq qui naît dans une famille qui vit sous le seuil de la pauvreté. Depuis sa création, la Fondation Olo a aidé plus de 200 000 bébés à naître en santé. Pour poursuivre et étendre la mission essentielle d'Olo au cours des prochaines années, nous avons besoin de votre aide. Vos dons permettront d'augmenter l'accessibilité au programme Olo, là où la pauvreté est importante, mais aussi pour offrir du soutien, du soutien concret aux parents de jeunes enfants. L'approche préventive d'Olo, des bébés en santé, des parents confiants et toute une économie qui en bénéficie. Aidez-nous à voir grand pour nos tout-petits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada